C'est dans le prestigieux cadre de la Maison des Arts et Métiers de Paris, entre le musée Guimet et le Trocadéro, que s'est tenue ce samedi la conférence présentée par l'ancien directeur afrique du Fonds monétaire international, Abdoulaye Biotchané, à l'attention de la communauté béninoise de France, venue nombreuse écouter l'un des plus grands experts africains des questions économiques et financières. Au programme, les enjeux politiques et économiques du développement du Bénin à l'horizon 2020. Pendant une demi-heure, l'ancien président de la Banque Ouest africaine de développement a décortiqué l'état des lieux de l'économie béninoise à l'attention d'un public captivé et proposé les conditions fondamentales d'une croissance, à commencer par la bonne gestion des finances publiques. Pour nous, au Bénin, c'est d'abord, bien sûr, asseoir tout ça sur une bonne gestion des finances publiques. C'est le Béaba, et je l'ai dit quand j'étais ministre des Finances, j'ai essayé de le démontrer, il n'y a rien de possible. Si vous n'avez pas des finances publiques saines. Pour l'ancien ministre des Finances, il importe aussi d'envisager le développement de l'économie béninoise à partir d'une de ses principales forces, à savoir l'agriculture. La production agricole est un véritable atout pour l'économie nationale, mais un atout encore insuffisamment exploité, a-t-il martelé. La production de coton au Bénin depuis 1960. Je peux vous dire une chose, oui, nous avons parfois produit plus de 400 000 tonnes de coton, mais c'est tout simplement en accroissant le nombre d'hectares en blavé. Depuis 1960, les rendements à l'hectare sont restés pratiquement les mêmes. Nous produisons encore du coton pour moins d'une tonne à l'hectare. Dans quelques zones, nous dépassons marginalement ce rendement. Eh bien, nous devons faire nettement mieux. Parce que c'est valable dans le coton, c'est valable aussi dans le maïs, c'est valable essentiellement dans tous ces domaines. Nous devons produire mieux avec des rendements beaucoup plus élevés. Je peux vous dire pour le coton que le Brésil produit le coton à 10 tonnes l'hectare. Ça donne une idée de jusqu'où on peut aller. Abordant les divers axes de l'économie béninoise, le conférencier a mis un point d'honneur à encourager les énergies de la diaspora à investir davantage dans leur pays d'origine et à s'y investir personnellement. A l'occasion de cette rencontre, Abdelay Biotchané a lancé l'initiative d'une structure dénommée la Fondation Cœur à Cœur, qui aura pour caractéristique de fédérer les énergies des béninois de tous bords et de toutes origines afin de réaliser des projets concrets pour le développement économique et social. La Fondation Cœur à Cœur, qui va travailler essentiellement sur des projets dans les 77 communes de notre pays. Portée sur les fonds baptismaux en ce début février 2013 à Paris, la Fondation Cœur à Cœur devra prouver très vite qu'elle n'est pas une initiative de plus, mais un instrument efficace dans le corps à corps des fils et filles du Bénin contre la pauvreté. Cœur à Cœur à Cœur